Musique Vous faites goûter, quel vin ? Alors aujourd'hui c'est la cuvée premium du château Monnet, qui est un vin de coopérative des vignerons des Côtes d'Agly. C'est le nord du département, c'est l'un des plus beaux terroirs de la région, avec une sélection de terroirs. C'est-à-dire que c'est un énorme travail d'organisation pour arriver à faire une telle cuvée. Les vignerons qui veulent rentrer dans cette cuvée-là sont obligés de produire à partir d'un cahier des charges très rigoureux, très strict, qui va tenir compte de l'âge des vignes, qui va tenir compte des modes de culture, un travail du sol, plutôt à tendance, production en lutte raisonnée, et puis beaucoup de discipline pour amener les réserves mûres le jour J à l'heure H et à la températurité. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Bon, maintenant le résultat, évidemment, il est là. Quand on se tracasse un petit peu, les résultats sont vraiment dans la bouteille. Alors, on a une très belle robe, très franche, très limpide, presque, oui, même, je dirais, lumineuse. Un nez qui va évoquer les épices. Un petit peu le poivre blanc, un petit peu le piment doux, sur des fruits compotés, des fruits noirs compotés, et soulignés par un grillé, un nez par le bois, de façon très, très subtile. Alors, en bouche, on a beaucoup de volume, on a une belle chaire, on a beaucoup de droiture, c'est un vin de très, très bonne facture, c'est un vin qui a une très bonne persistance, et ça, je n'aime pas jamais. Avec quoi on pourrait le manger ? Un boire de cote de bœuf ou un carré d'agne au thème, ça devrait vraiment bien fonctionner. Le mariage doit être vraiment réussi avec ce type de viande. C'est un vin qui appelle la viande. Et c'est un vin qui a encore une espérance de vie, une paire d'années, sans aucun problème, parce que c'est une bonne structure, et justement, cette vivacité, ce nerf, qui va nous permettre de tenir un petit peu dans le temps. Bien que là, quand on y goûte, on est en train de se resservir tellement ça fait saliver. Merci bien, Jean-Pierre. Sous-titrage ST' 501